Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien anticapitaliste. Aujourd'hui, on va aborder la question des EHPAD et de la prise en charge de nos anciennes et de nos anciens. Pour ce faire, on va recevoir Sandrine. Sandrine, c'est une camarade du NPA qui est aide-soignante dans un EHPAD au sein du CHU de Clermont. Alors pour contextualiser un petit peu, il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Les faux soyeurs ». C'est un livre de Victor Castanet et c'est un livre dans lequel on va retrouver trois années d'études, de témoignages de résidentes et de résidents d'EHPAD, de leur famille et aussi des personnels qui y travaillent. Les témoignages sont assez édifiants et on a un peu du mal à y croire quand on voit le prix qu'on doit payer pour pouvoir y loger nos anciennes et nos anciens. Orpéa, pour rappel, c'est quand même le numéro un mondial du secteur des EHPAD et des cliniques privées dans le monde. En France, ça représente 220 EHPAD. Et il faut savoir que même si c'est du secteur privé, ce sont des établissements qui reçoivent des subventions. On va parler de tout ça avec toi, Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Alors, comme je le disais, tu es aide-soignante dans un EHPAD à Clermont. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision des choses sur comment ça se passe dans les EHPAD de manière générale en tant que personnel et sur les conditions de travail en tant que telles, que ce soit dans le privé comme dans le public ? Après, dans le privé, je ne travaille pas dans le privé, mais c'est encore pire que dans le public. Dans le public, il y a un manque de personnel criant. Le personnel est en service minimum tout le temps. Donc, c'est faire des toilettes à la va-vite, ne pas pouvoir répondre aux demandes des résidents quand ils appellent, que ce soit pour aller les amener aux toilettes, pour leur approcher leur télécommande ou pour leur répondre à leurs angoisses. Il n'y a pas assez de personnel. Donc, on passe comme ça. Le relationnel n'est pas du tout là. Ce qu'on nous fait faire, c'est des tâches mécaniques. Les soins, c'est fait mécaniquement pour les faire manger non plus. Il n'y a pas le temps. Les personnes risquent de faire de fausses routes. Donc, il faut les faire manger en toute vitesse. Des fois, il peut y avoir 15 personnes à faire manger en une demi-heure à trois. Donc, on peut voir un peu les délais que ça donne. Et dans le privé, c'est encore pire. Et bien sûr, bien souvent, des fois, surtout dans le privé, le pire, c'est que le personnel n'est pas formé. Parce que peu de monde veut travailler dans ces conditions-là. Donc, ils embauchent des agents qui payent à coups de lance-pierre et qui ne sont pas du tout formés. Et avec des risques qu'il peut y avoir par la suite pour la santé des résidents. C'est clairement une mise en danger de la population des EHPAD. Il y a des exemples qui sont assez difficiles même à entendre et qui démontrent bien les conditions non humaines. Parce que ça attend des sommets. Quand on voit qu'il y a des quotas de couches, par exemple, pour donner un exemple, dans les EHPAD qui sont des quotas de trois couches par personne sur un créneau de 24 heures. Il suffit qu'il y ait un résident ou une résidente qui a fait un besoin. Et bien, la personne devra attendre le lendemain pour avoir à nouveau une toilette et être changée. Et pendant ce temps-là, ils se font un fric monstre. On appelle ça l'or gris, c'est ça ? Est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus, c'est quoi cette notion d'or gris ? Comme tu disais tout à l'heure, les EHPAD privés touchent énormément d'argent public, que ce soit via la sécurité sociale pour les infirmières, parce qu'elles sont payées à 100% par la sécurité sociale. Les aides-soignantes, parce qu'il y a plusieurs forfaits. Il y a le forfait hébergement, où c'est le résident qui paye. Il y a le forfait payé par la Sécu, c'est tout ce qui est soins, donc ça paye les infirmières. Et il y a aussi après les aides-soignantes qui sont payées une partie par le conseil départemental et une partie par le résident. On est 50-50. Donc c'est ça, ils touchent énormément d'argent public et ils rationnent. Déjà, il faut savoir que le prix du EHPAD privé, c'est par rapport à un prix moyen. C'est le livre de Vincent Victor Castané, je crois qu'ils disent que ça va de 8 000 à 15 000 euros par mois. Imaginez un peu, voilà, les rationner. Voilà, c'est des tarifs. Donc le nombre de frics qu'ils font et aussi la moindre petite prestation est payante. Vous voulez faire laver votre linge au sein de l'EHPAD, dans ces grands groupes, il faut payer en plus. Vous voulez assister à l'animation, je ne sais pas, gymnastique, il faut payer en plus. Vous voulez un yaourt en plus, il faudra payer. Par exemple, vous voulez une protection en plus, il faudra payer. Tous les menus services sont payés en plus. Et là-dessus, ils n'ont strictement rien à faire, que ce soit du personnel et de la personne âgée. Eux, les résidents, c'est une source de profit, quoi. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'il n'y ait pas trop de scandales. Parce que quand même, les scandales, ils n'aiment pas trop. Leur but, c'est faire du fric, faire du fric, faire du fric, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ces grands groupes, il faut carrément les empêcher de nuire, quoi. On voit que les conditions de vie de ces personnes-là dans les EHPAD peuvent entraîner des problèmes, des troubles de santé mentale, mais aussi carrément des décès. Donc, c'est vraiment inadmissible et dégueulasse. Il n'y a vraiment pas de mots. Moi, je me souviens qu'en 2007, pendant une des campagnes d'Olivier Besancenot, on avait fait une action avec le NPA pour aller recouvrir le siège d'Orpea d'affiche. Il y a actuellement des gens qui se font un pognon absolument extraordinaire sur le dos de nos anciens. Et nous, on est là pour réclamer un service public du quatrième âge. Il faut savoir que ces dernières années, dans les 500 plus grandes fortunes en France, les entrées les plus repérées, les plus remarquées, sont les actionnaires des maisons de retraite qui ont fait des progressions parfois jusqu'à plus de 700%. Donc, nous, on pense que c'est un domaine dans lequel il ne devrait pas y avoir de business possible. Et on pense que pour les plus de 500 000 personnes qui vivent de façon dépendante à domicile ou qui vivent en maison de retraite, il y a la possibilité d'un service public du quatrième âge, c'est-à-dire avec un personnel en nombre suffisant, suffisamment formé pour le faire. Ça, c'était il y a 15 ans. T'as envie de te dire, est-ce que ça a évolué ? Est-ce que c'est mieux maintenant ? Ou même, est-ce que c'est pire ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sandrine ? Moi, je pense que ça n'a pas évolué dans IOTA. Est-ce que c'est pire ou pas ? Je ne sais pas. Mais il faut savoir que c'est un sujet qui n'est plus tabou, quoi. Le sujet, ça s'exprime maintenant. Il y a des reportages, les familles osent s'exprimer. Parce qu'avant, c'était un peu tabou. Les familles disaient, on ne dira rien de la maltraitance que subissent nos parents, parce que sinon, c'est les parents eux-mêmes qui en subiront les conséquences. Et des fois, il y a des directeurs qui disent aux familles qui auraient tendance à dénoncer ces actes. Faites attention, sinon, vous devrez reprendre votre maman, votre papa, votre proche, votre tante, votre oncle, chez vous, quoi. Il y a des fois des menaces faites aux familles, quoi, dans ces grands groupes privés. Et dans le public, ça se passe comment ? Les familles, elles sont satisfaites ? Tu crois que les résidences sont un peu mieux traitées ? Dans le public, je ne pense pas. Mais en plus, là, en ce moment, avec tout l'épisode Covid, les visites sont restreintes. Donc déjà, il y a beaucoup moins… Nous, je sais que là où je suis, ils ont le droit à une heure, une personne par jour. Donc déjà, les familles sont moins présentes. Il y a des endroits où ils n'ont pas du tout le droit aux visites. Mais je pense que c'est du pareil au même. C'est juste les terminologies qui… Parce que dans le privé, ils disent, voilà, on est là pour faire du fric. Dans le public, ce n'est pas ces termes qu'on utilise, mais on dit qu'il faut rationaliser les soins, il faut faire des économies. En fait, on joue sur les termes, mais au même, ça revient au même, quoi. Il ne faut pas non plus utiliser trop de protection, parce que quand même, ça fait un trou dans le budget, au final, quoi. Donc, c'est guère… Mieux, c'est un peu moins cher, mais… Ouais. Et du coup, de ce constat quand même assez catastrophique, et en espérant que ça puisse améliorer à un moment donné, nous, au NPA, c'est quoi nos propositions sur la gestion de ces populations ? Déjà, avant de passer, c'est quelque chose que j'ai dit, mais l'ONPA, on était assez présents en mobilisation il y a 3-4 ans. Il y a les salariés des EHPAD avec les résidents et les directeurs qui se sont mobilisés, où il y a eu des grèves quand même assez importantes. Voilà, nous, on était là à leur côté déjà, et on sera toujours à leur côté. Voilà, parce qu'il faut savoir que du personnel qui dénonce ces actes sont réprimés, et les revendications du NPA, c'est déjà qu'il y ait du personnel formé et en quantité suffisante pour un vrai, véritable service public du quatrième âge, voilà, avec les moyens suffisants. Et il faut exproprier tous les grands groupes. C'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour remettre tout ça dans un grand service public du quatrième âge, qui comprend aussi bien les structures à domicile, les petites structures, des fois ils font des familles d'accueil pour personnes âgées, où c'est beaucoup plus familial. Et il faut aussi enlever les spéculateurs des maisons de retraite, en fait. On n'a pas à se faire du flic sur le dos des personnes âgées. Et moi, cette affiche, elle m'a toujours plu, celle que j'ai derrière moi. Nos mamies valent plus que leurs profits, et c'est ça, quoi. On n'a pas à faire du flic sur les vieux, parce que les gouvernements, ils estiment que la personne âgée n'est plus rentable, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. En gros, on ne nous demande pas ça, mais s'ils pouvaient, ils nous diraient, voilà, c'est plus rentable, ça coûte cher. Donc, si vous pouvez vous en débarrasser un peu, c'est ça. Sandrine, on te remercie de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir pris du temps sur ton temps de repos, parce qu'on sait aussi que ce sont des conditions de travail très difficiles pour vous. Et puis, dans ce contexte de Covid, on vous apporte tout notre soutien et force à vous. À bientôt, Sandrine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...